Et salut à tous c'est le canne pour le canne.fr Aujourd'hui on fait un petit test en partenariat avec Mifs Numériques Puisque c'est eux qui fournissent le matos du Manfrotto Modo Steady 585 C'est toujours une référence histoire de mettre en doute le blogueur podcaster Le Manfrotto Modo Steady 585 il est dans cette position pourrie Parce que je viens de faire la photo ridicule d'illustration de cette vidéo On va couper la musique un petit peu du moins l'agresser Le Manfrotto Modo Steady donc ça se plie, ça se déplie évidemment Mais qu'est-ce que c'est donc ? C'est tout simplement un Steadicam du... j'allais dire du pauvre Mais c'est pas trop le cas puisque ça coûte 99€ C'est un Steadicam transportable très léger que fait la société Manfrotto Qui est selon moi le leader incontestable, peut-être pas incontesté Des trépieds, de tout ce qui est matériel de fixation, de caméra, d'appareil photo, etc Une fois déplié, votre Modo Steady ressemble à ceci Donc vous allez venir fixer votre caméra dessus Cette partie là est lestée, il y a du poids dans le petit renfort qu'il y a en bas Et par un jeu de différents petits axes, par exemple ici Vous allez pouvoir déplacer, etc. la rotule qu'il y a dessus De manière à ce qu'elle se retrouve parfaitement au bon endroit Dans l'axe du trépied, du Steadicam Afin que vous puissiez donc stabiliser votre petite caméra Caméra, appareil photo, ce que vous voulez C'est donc avec ceci qu'ont été tournées toutes les vidéos et photos aussi d'ailleurs Du salon de Genève, de l'auto Donc ça peut être très utile si vous faites le tour d'une voiture, etc. Au ras des pare-chocs pour ne pas trembler Ça peut être utile aussi si vous voulez filmer des modèles photos, des mannequins, etc. Qui sont sur le bord des voitures Et dans tous les cas, ce petit bijou est très sympa Alors il y a plusieurs principes d'utilisation Vous pouvez d'abord l'utiliser comme ça Ce qui est le plus classique et la façon dont je m'en suis servi Il y a aussi l'utilisation en mode j'ai un bazooka et c'est moi qui ai la plus grosse C'est à dire se fixer comme ça Donc ça dans le creux entre votre épaule et votre peck Et la caméra en mode sniper en fait tout simplement Comme si vous tiriez avec quelque chose Ici, cette partie là, donc ça, ça se rigidifie bien sûr Il y a des petites vis pour tout verrouiller Cette partie là est censée absorber vos chocs Et tandis que vous allez avoir l'essentiel du poids de la caméra et de la stabilité Qui va se faire sur votre épaule J'ai pas vu de réelle amélioration Que ce soit comme ça ou en mode traditionnel Si je puis dire comme ceci Sur certains trucs, en marchant Il me semble que comme ça, ça devrait fonctionner mieux Puisqu'il y a le bras qui joue un petit rôle d'amorti aussi En revanche, si vous voulez faire des positions de rotation, etc Il est clair que la version sur l'épaule est beaucoup mieux Puisque là, vous, vous êtes fixe Et que vous pouvez tourner du coup sans trembler On n'a pas vu avec Christian lors du salon de l'auto De réels changements entre l'un et l'autre Sur certaines situations, l'un était plus stable que l'autre Ça ne s'est pas vérifié tout le temps Bof, voilà Ensuite, vous pouvez bien entendu vous en servir comme trépied C'est pas l'utilisation première du truc Mais parce que sinon on va dire que je ne vous parle pas de tout Alors je vous en parle Ici en bas, vous avez un petit truc, clac Qui est tenu par une élastique Et qui va donc servir à venir déverrouiller ce stedicam Donc vous pouvez venir le poser très gentiment sur une table Et vous en servir deux trépieds Personnellement, je ne vois vraiment pas l'utilité de cette fonction Mais ça peut vous servir si jamais vous n'avez que ça Mais justement, deux trépieds du pauvre pour le coup Pour fixer ça sur une petite table, etc Comment on fixe son appareil photo dessus ? C'est super simple Vous avez une petite vis ici Qui vous permet de dégager la petite rotule là Pouf, vous faites sortir ce petit truc C'est toujours dans les podcasts que ça ne fonctionne jamais C'est jamais arrivé une seule fois qu'elle soit bloquée Et là, évidemment, il suffit que je veuille vous montrer Que ça ne fonctionne pas Voilà, je n'avais pas assez dévissé Vous venez donc fixer votre caméra là-dessus Vous verrouillez derrière avec la petite vis Vous venez remettre ceci en place devant Et du coup, vous avez votre caméra Qui va se retrouver fixée sur votre Moro Steady Ça vaut 99,90€ Chez Miss Numérique C'est réellement de la balle Franchement, ça m'a vraiment beaucoup servi Lors du salon de l'auto Vous avez bien entendu compris, je l'espère Au nombre de fois que je l'ai mis dans les commentaires Que la toute première vidéo qui était mise en accéléré à 800% Elle tremblait beaucoup Pourquoi ? Parce que c'était accéléré à 800% Donc même si vous faites tout avec les grosses caméras fixes, etc Que vous solidifiez à vous Ça tremblera quand même L'accélération accentue toute vibration Par contre, si vous regardez les vidéos qui ont été tournées Par contre, l'interview du mec de Toyota Et bien pour le coup, c'est très stable Même les plans qui sont faits au ras des véhicules, etc Sont beaucoup, beaucoup plus propres Donc voilà, 100€ Un investissement, 99,90€ Un investissement judicieux Si vous faites de la vidéo d'extérieur Quelle qu'elle soit Que ce soit en marchant Ou que ce soit des trucs de bagnole Ou ce que vous voulez Ça ne prend pas de place du tout une fois plié Ça tient dans la main Dans un petit sac, etc Il n'y a vraiment aucun souci Votre caméra sera plus grosse dans tous les cas que ça Ça change des gros stédicams Ou des gros trépieds Et c'est une alternative très intéressante En mode itinérance Toujours est-il que moi Ça me suivra pas mal dans tous mes déplacements Le Manfrotto Modo Stedi 585 C'est donc un trépied 3 en 1 Selon Manfrotto C'est en réalité un petit stédicam C'était Locan pour Locan.fr Merci beaucoup à Miss Numérique De m'avoir envoyé ce petit produit Afin de réaliser de bien meilleures vidéos Au salon de l'auto Sinon ça aurait été en mode Parkinson Et je vous dis à très vite Passez une bonne fin de journée Et surtout Bonne 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 fin de journée C'est dit Ciao I see you over there clown walking I see you over there clown walking Bonne 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 Sous-titrage ST' 501